Bonjour, le coronavirus est toujours à la une de l'actualité. Ce lundi 4 mai 2020, Réoumi Quotidien, rapportant un cri d'espoir de la directrice générale de la santé, Marie-Chemes Ngom Ndiaye, renseigne à sa une que le pic est attendu à partir de la semaine prochaine. Ce journal nous apprend aussi que 158 cas positifs ont été enregistrés ce week-end. La tribune, elle, se penchant sur la présence et la propagation du coronavirus au Sénégal, titre le pire attendu. Le pic est attendu dans quelques jours, informe aussi ce journal qui signale que l'épidémie peut durer un an. L'espoir avec la chloroquine et l'artémisia, la tribune en parle et explique pourquoi les Sénégalais doivent encore faire attention. Dr Malik Diop, directeur général de la CPEX et docteur en pharmacie industrielle aussi, invite à faire attention avec le coronavirus. Invité du Grand Oral ce samedi sur Réoumi FM, il a profité de l'occasion pour donner son point de vue sur la sortie du Dr Thior qui soutient qu'on doit laisser le virus circuler. La directrice de la santé aussi corrige, Dr Thior, dans les colonnes de Réoumi Quotidien, qui rappelle que ce dernier invité a laissé circuler le virus. Moustapha Diarrate, dans Réoumi Quotidien, évoque l'état d'urgence et le couvre-feu, c'est pour proposer le déconfinement. En effet, selon l'ancien ministre conseiller du président Macky Sall, l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu n'est manifestement pas la bonne approche. Justement, le Quotidien Critique nous apprend que l'état d'urgence et le couvre-feu sont prolongés jusqu'au 2 juin. Le virus rallonge la galère, titre par conséquent ce journal. Les échos, au même moment, informent que des policiers ont été sauvagement agressés et blessés. Ils poursuivaient des jeunes qui violaient le couvre-feu à Thiaroy-Nietimbar. Et à Touba, c'est un gendarme qui a été blessé, rapporte Source A, qui note que c'est une famille et des riverains qui se sont opposés à la mise en quarantaine d'une vieille personne par les autorités sanitaires et les forces de l'ordre. La dame, de 92 ans, est une spécialiste du mochbop à Ndindi. Elle est créditée d'avoir prodigué une thérapie au tailleur du marché au casse récemment testée positive à la COVID-19, quand ce dernier a commencé à souffrir de maux de tête. Yatma Fall, responsable de la famille du cas suspect, déclare dans les colonnes de sources à Jocite « J'ai accepté qu'on fasse un prélèvement à ma grand-mère, mais j'ai précisé au commandant de brigade qu'elle n'ira nulle part, même si on la déclare positive. » Restons à Touba avec enquête qui évoque la recrudescence du coronavirus dans cette localité que ce journal qualifie de cluster. D'unis de réalité, défiance des règles, ignorance des gestes barrières, le cas Touba préoccupe aux yeux de ce journal. Et le journal Libération livre les détails de l'infection de Dakar qui est devenue l'épicentre du coronavirus au Sénégal. Parcel, Medina, Ouakam, Yoff sont les localités les plus touchées sur un croix à ce quotidien qui signale au bas de la liste les HLM d'Alifor, Guinaouraï Sud, entre autres, et PCCI. Et l'autre bombe qui a explosé sur la capitale, selon ce journal, qui nous apprend en outre que le Sénégal reçoit ses doses de COVID organiques cette semaine. Le président Bissawogine est en test le remède malgache sur son PM et ses ministres contaminés. Note ce quotidien où le professeur Seydi indique qu'on peut supposer que l'artemisia agisse sur le virus. Et dans 24 heures, le docteur Abdoulaye Bousso évoque la solution extra-hospitalière concernant la prise en charge des cas asymptomatiques et peu symptomatiques. Ce journal se penche aussi sur la nouvelle étape dans la riposte contre le COVID-19 et parle de cures de tests journaliers. Le ministre de la Santé opte pour une recherche active des cas positifs. Nous apprend ce journal où le docteur Hamadousal de l'Institut Pasteur indique que des tests effectués par jour ont été augmentés au cours de ces dernières semaines pour permettre d'accommoder la stratégie qui permet évidemment de résoudre l'épidémie à travers une recherche active des cas dans les communautés. Et le professeur Moussa Seydi déclare, je cite, « Nous l'avons tous constaté, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Le combat doit être celui de la prévention et non de la prise en charge. » Maktar Sissé, lui, est pris dans un autre scandale avec Akilé, nous apprend les échos qui évoquent la création d'une centrale électrique virtuelle qui a permis de découvrir un autre contrat. Réumi Cotidian aussi nous parle de cette autre nébulose à 15 milliards de francs CFA à la Sénélec et informe dans ses colonnes que la Sénélec a loué chez les Turcs une barge de fourniture électrique d'une puissance de 120 mégawatts. Cette location destinée à assurer la distribution de l'électricité reste une nébulose aux yeux de ce journal qui donne plus de détails à sa page 6. Et à la une de Vox Populi, l'on annonce une pluie de milliards sur Samuel Sarr relativement à un contrat d'achat d'énergie avec Sénélec. Et c'est une centrale de 300 mégawatts qui est au cœur du business selon Vox Populi. Et ce journal livre les réticences du ministère des Finances et du Budget à sa page 2. Le ministre des Finances et du Budget occupe justement la une de l'exclusif où il jette le masque relativement à l'effacement de la dette africaine. Abdoulaye Daouda Diallo conforte les thèses de Makisal et prend le contre-pied de son homologue du Bénin. Au même moment, les acteurs de la pêche, Désavou Guépès et Hadoup Alundoui concernant l'attribution de licences de pêche aux navires chinois, nous apprend LAS. Pendant ce temps, Sud Quotidien se penche sur l'acquisition de masques Charlotte Thermoflash et Pique à sa gant entre autres et titre à la tête de la Kiliante. Ce journal livre en effet des suspicions sur les commandes, indiquant que deux commandes pour les mêmes produits, c'est ce à quoi on assiste dans la lutte contre la propagation du coronavirus entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et la Pharmacie nationale d'approvisionnement. Dans l'évidence, les initiateurs de Samakazi judiciaire se défendent. C'est légitime, licite et non frauduleux. Le ministère de la Justice a été saisi, nous apprend ce quotidien. Le quotidien Dakar Times livre pendant ce temps les prévisions de la météo dans la zone sahélienne. Nous allons vers un hivernage pluvieux si on en croit ce quotidien. Et le quotidien du sport stade donne la parole à Baïnyan qui se prononce sur un transfert à Marseille. C'est Mamadounyan qui décide, déclare-t-il. Et à la une de Sonoulomb, Tafakandi répondant à Tchernoguay déclare Balagay 2 ne peut pas tabasser Boïnyan 2. Terminons avec cette inquiétante information rapportée notamment par la tribune. Il s'agit d'un bébé volé au centre de santé de Kermassar. Et dans les colonnes du journal Libération, le père du bébé d'un jour volé à Kermassar témoigne. Il est à lire à la page 5 de ce journal où nous bouclons ce tour des quotidiennes. Très bonne lecture, excellente journée à tous.